Poufouf Youtube ! Bienvenue à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Arma4Life, je vous rappelle qu'il y a un épisode tous les jours qui sort sur Youtube, 14h le mercredi, samedi et dimanche, et 17h30 le lundi, mardi, jeudi, vendredi, on est avec les beaux tweets chez nous, Last of Us up, c'est Krusco, et aujourd'hui mesdames et messieurs, c'est une mission particulière, nous devons retrouver la Brinks pour assurer sa sécurité, parce que la Brinks transporte beaucoup d'argent actuellement, enfin je pense, ou alors ils sont vides, je ne sais pas, enfin bref, pour faire ça, simple, ma station directrice n'a pas la bonne fréquence, du coup, et bien moi je vais essayer de retrouver la Brinks pour leur demander quelle est leur fréquence et assurer leur protection, je suis aussi là pour protéger l'argent, comme j'adore l'argent, et bien je protège l'argent, voilà, comme ça, CQFD, je vous rappelle qu'il transporte les beats, et les tweets prime, et les likes, et les pouces bleus que tout le monde met, donc merci à vous, et on va s'assurer que ça ne tombe pas entre de mauvaises mains, alors la Brinks est là, est-ce qu'ils ont fini, ou est-ce qu'ils commencent ? Est-ce qu'il y a des gars ? Que dalle, je ne sais rien, ouais, transmets, je viens d'arriver au QG Brinks pour information, ouais, justement, ils étaient, si jamais tu veux faire un convoi avec eux, t'as qu'à leur dire, puis ils te le diront à ces enfants, ou pas, ouais, pas de soucis, je vais aller voir, Allez, je suis l'agent de la sécurité, ok, on vous respecte, moi, bonjour, bonsoir, bonsoir, petite question, vous êtes en fin de service, ou en début de service ? Un collègue va prendre son service, d'accord, c'est quoi la fréquence, parce qu'on essayait de voir avec PCS pour vous recontacter, et on n'arrivait pas à... Vous m'invitez pas à rentrer, du coup ? Je reste ici, et vous vous restez à l'intérieur ? Parfait, c'est gentil, entre collègues. Vous pouvez me garer votre voiture, hein ? C'est vrai ? Ah bah écoutez, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Je pourrais avoir un peu de café ? Un café ? Chaud, avec du sucre ? Bah aussi, c'est possible, oui. Bah, la question est en panne. On a que de l'eau. Non, bah je rentre ma voiture, du coup, quand même. Faut que je pousse le portail à la main, ou le motard marche encore ? Non, c'est bon, c'est bon. Parfait, merci. Je vais vous dire, s'ils se font braquer, j'interviendrai en dernier. Vous savez quoi ? J'interviendrai en dernier, mesdames et messieurs. Chose de sûre, c'est pas le respect qu'ils transportent, hein ? On est tous d'accord, hein ? Plutôt l'argent que du respect. Bon, on va essayer de voir un petit peu ce qui se trame ici. Allez, se garer. On a peut-être une petite escorte, là, ça peut être sympa tâche, hein ? Ça peut être sympa tâche, mesdames et messieurs. Rassurez-vous, je vais pas me laisser faire, les gars. Rassurez-vous. Twitch YouTube, pray for your... pray for your money. Cordelle ! Pourquoi vous mettez les clés dans les roues, les gars ? Donc, du coup, c'est quoi la fréquence ? 183.3 183.3, il y a combien de véhicules sur cette fréquence ? Bah, pour l'instant, il n'y a que monsieur là-bas. D'accord, et les autres véhicules, ils restent ici ? Ah, je vous suis. Ouais. Des nouveaux véhicules, mesdames et messieurs. Nouveaux véhicules, le Brinks. La V-City Bank Secure Porte-Blindé. Il reste ici le temps... C'est stylé, hein ? Le temps de l'attention. C'est stylé. Ça marche. Vous m'entendez ? Ouais, ouais, je vous suis. Donc là, il part dans 5 minutes ? Ouais, il remplit juste le camion, là, il est en train de... Ok, parfait. PC pour Alpha. Ouais, donc pour information, t'as de quoi noter pour la fréquence de la Brinks ? Bon, il y en a qui prennent les fins de service, mais au moins, tu l'auras pour après la tempête. Euh, ouais. Donc c'est 183.3, 183.3, c'est reçu. C'est suivi. Merci bien, Alpha. Parfait, pas de soucis, et vu qu'il y a la tempête, ils savent pas trop ce qu'ils font. Ouais, tu comptes faire un convoi après la tempête, s'ils sont là, à la Brinks ? Bah là, je reste avec eux, parce que j'ai compris, il y a peut-être un convoi qui partirait, mais il y a rien de sûr, donc je te tiens au courant en radio, ça marche. Pas de soucis, merci. C'est pas trop stylé. Personnel armé, camion sécurisé, n'essayez pas de rentrer. C'est propre, non ? V-City Bank Secure. Il est vraiment cool, ce camion. C'est la première fois que je le vois sur le serveur. Ouais, c'est assez cool. Vous me direz, hein, si vous aimez, vous aimez pas. Alors, c'est vrai que la forme est un peu dégueu, dans le sens où, tu sais, il y a un peu triangle chelou, tu vois. De quoi ? Enlevez quoi ? Mais euh... Mais c'est propre. Alors, un truc que j'aime bien, c'il a le pare-choc bleu devant. Je trouve que c'est plus joli que si tout était blanc, il a un petit rappel bleu aussi, ici. Ah oui ! C'est un IV-Co. Est-ce qu'il est ? Dans une grosse demi-heure, donc du coup, il faudrait partir. Euh, ouais, on va se dépêcher, moi. Ouais, je bûche, je bûche, je bûche, je bûche. Regardez. Donc, moi, perso, je trouve que la gueule est dégueu. Euh, mais après, est-ce qu'un fourgon de Brinks, ça peut être joli, tu vois. Enfin, pas Brinks, mais enfin, de transport, vous voyez, en général. Est-ce qu'il y en a des beaux ? Parce que je me doute que le but, c'est que ça soit un coffre-fort, mais... Mais clairement, on est d'accord, le nez est dégueulasse, non ? Moi, je monte pas dedans, moi. C'est trop moche. Hors de question. Jamais ! Jamais, mesdames et messieurs. Jamais. Mais, j'imagine que la beauté n'était pas dans les critères, vous savez, où ils se sont dit, bon, on va faire un véhicule le Brinks. Ils se sont pas dit, ah, faut qu'il soit beau pour plaire à un super. Mais, voilà, je pense que ça peut être élégant et en même temps... Genre, un rhinocéros, c'est beau, un rhinocéros. Enfin, moi, j'aime bien, tu vois. Bah, peut-être qu'on aurait pu s'inspirer d'un rhinocéros, tu vois. C'est vraiment un carré, hein. En fait, un enfant de 8 ans pourrait dessiner ce véhicule. Voilà. Si on demandait à un enfant de 8 ans de dessiner une voiture, je pense à 100% qu'on est là-dessus. On est sur... Vous savez, on a tous dessiné des voitures moches, d'accord ? Il n'y a pas de soucis, je ne juge personne. C'est un mec qui a pris ses tenues. Mais vous voyez la voiture, là, comme ça ? Les roues, les roues. Oui, vous êtes prêts ? Oui, on est prêts. Parfait. Bah, je vous suis. Vous êtes toujours sur 183.3 ? Affirmatif, oui. Ok. C'est quoi le premier point ? Le premier point, c'est Java. Ok, ça marche. Je transmets à ma fréquence. Je suis prêt à partir quand vous êtes prêts. Ouais, affirmatif, c'est reçu. Bah, je suis prêt. Bah, je vais prendre ma fin de service. PC pour Alpha. Je vais tout seul, du coup ? Ok, ouais. Allez, écoute. Ouais, donc pour information, premier point, Java. Au niveau de la Brinks, ça se dépêche de partir avec la tempête. Tu vois, faut que l'argent soit dans les caisses avant. D'accord, pas de soucis. Allez, go. Si t'as besoin d'aide, tu préviens, on arrivera avec la B-SIP. Ça marche ? Bah écoute, pour le moment, on part du QG, on va à Java. Donc après, à toi de voir si tu veux nous retrouver à Java. Mais là, premier départ, QG, Brinks, Java. C'est suivi. En avant. C'est quoi B-SIP ? C'est la sécurité privée. Ah, ok. C'est une entreprise annexe de sécurité publique. Ok, ça marche. Bah, vous êtes sur les mêmes fréquences ou pas ? Euh, non. Eux, c'est la 210. Ok, bah, je te transmets à toi. C'est plus simple. Et au pire, ils nous appelleront si tu veux fréquence. Sinon, ça va être trop compliqué. En avant, mesdames et messieurs. Y'a Nico ! Bienvenue ! Make you time ! Say goodbye ! Oh, c'est Nico. Euh, messieurs, on vous entrepasse sur la radio. En avant. Vous êtes sur la radio ? Non, j'ai été sur ma fréquence à moi pour transmettre à ma station. Ok, c'est au suivi. Vous passez devant ou ? Euh, comme vous voulez, sinon je vous suis. Euh, c'est pas une bonne idée parce que j'ai un peu de magie noire. Ah ! Donc, me suivre, ça va être, voilà. Je préfère que c'est vous qui allez devant. Ok, donc on va à Java ? Ouais, Java, c'est ça. Ok, je vous préviens maintenant que j'ai pas de sens de l'orientation. Vous avez dit quoi ? J'ai pas de sens de l'orientation, donc euh, on va faire au mieux. Ouais, allez-y. Ça marche. Parfait. Bah, vous me suivez. En avant. En avant. Parfait, vous êtes là ? Raffirmatif. Ok, donc en avant pour Java, du coup. Ouais, c'est quoi maintenant histoire que je vous appelle pas agent de sécu ? David. C'est reçu, moi c'est Kevin. Ouais, c'est un pseudonyme que j'utilise si jamais on est écouté. Ouais, c'est reçu. Dans la vraie vie, je m'appelle David. Ouais, vous savez de l'humour. Le gars qui a rien compris à l'idée, tu sais. Bon, mesdames et messieurs. Escort de Brinks. T'aimes tu sais. Mission, euh, mission de tier tier, euh, one tier, two tiers, euh, free tier. Je sais pas si ils ont appelé les keufs. À votre avis, est-ce qu'on va perdre l'argent, mesdames et messieurs ? Ok. Donc pour le moment, on est bon. Pour le moment, mesdames et messieurs. Oh, vous entendez ? Il y a eu des coups de feu ! Je vous jure, c'est vrai ! Il y a eu des coups de feu, j'ai entendu un coup de feu. T'as entendu le coup de feu ou pas ? C'est quoi ton prénom Brinks ? Moi, c'est Kevin. Ouais, Kevin, t'as pas entendu un coup de feu ? Euh, non, j'ai juste entendu quelques personnes glaxonner, mais coup de feu, non. Bon, ok, bah ça devait être, euh, je sais pas, peut-être la voiture qui fait un peu de bruit, ça marche. Bon, on approche de Java, pour info. Je suis persuadé d'avoir entendu un coup de feu, mesdames et messieurs. Comment c'est possible ? Que j'entende des coups de feu qui n'existent pas. La drogue. Peut-être être ça. Eh oui, et d'ailleurs, Twitchinou, je vous l'ai dit sur Twitter, je vous l'ai peut-être pas dit en vocal. Euh... Si on s'est déjà fait ce mois, ça aurait été vite, hein ? Non, non, il y a eu qu'un coup de feu. Un coup de feu, ça me paraît ultra léger. En plus, on roule, euh... Ça me paraît trop léger. Euh... La carte avance bien, pour information. La carte a été à un moment full buggée. Et là, c'est bon, elle a été full debug. Donc, il y aura, oui, très bientôt, une nouvelle version de la carte avec nouvelle île, des nouveaux ponts, etc. Euh... Merci à Bibi qui m'aide sur le projet. Et euh... Pas de date de sortie. Peut-être en septembre ou peut-être en octobre. Il y a beaucoup, beaucoup de taf à faire. Mais euh... Mais voilà. Enfin, on... On... On est en mode, on rajoute des trucs. Parce que là, ça faisait une bonne grosse semaine qu'on était juste en mode des bugs. Là, c'est bon, c'est des bugs. Et du coup, euh... Histoire de vous tenir vite fait au courant, euh... La carte avance. Et... Euh... Et ça va être... Ça va être sympathique. Euh... Parce que là, j'ai refait une nouvelle île de A à Z. Tu t'arrêtes où ? À l'ATM à gauche ? Ouais, affirmative. Ok, ça marche. Je vais faire demi-tour ici. Et donc, du coup, euh... Là, le debug est fini. Et maintenant, on va pouvoir passer à la suite des opérations. Et donc, j'ai refait une île de A à Z avec des ponts, etc. Et euh... Et vous verrez. Vous verrez un petit peu les petits ajouts. Je me mets devant toi ou derrière ? Euh... Comme tu le sens. Euh... Ouais, je vais me mettre devant. J'ai... Ah, j'en vois. J'ai l'impression qu'il n'y a personne. Ouais. Moi, j'espère. Sinon, on va mourir. Ok. C'est parti. PCS pour Alpha. Parfait. Ouais, situation actuelle, point de pause Java. C'est reçu. C'est celui-là déjà le prochain point ou pas encore ? Euh... Je vais me renseigner. Pas souci. Comme ça, je te ferai un check-up à chaque fois que je me pose. Au moins, si je ne réponds plus à la radio, bah, tu sais à peu près où j'étais la dernière fois. C'est quoi le prochain point ? Pas souci. Le prochain point, c'est acheteur du pétrole. Acheteur de pétrole, prochain point. D'accord. C'est celui-là pour PCS. Acheteur de pétrole. Acheteur de pétrole ? Il est où l'acheteur de pétrole ? Quoi, je suis agent de sécurité et je ne suis pas censé faire du pétrole ? Il est là-bas. Ouais, donc, confirmé. Acheteur de pétrole, autoroute Kenny. C'est bon pour toi ? Si on nous braque, on est mort. Vu la nuit qui fait, autant vous dire que... PCS. PCS, bravo. Ça va être compliqué. Transmet, bravo. Ouais, donc du coup, est-ce que la Bessie peut m'envoyer un ou deux effectifs si possible ? Ouais, pour la formation, la Bessie peut se rendre sur place. Ok, c'est reçu, merci. Donc la Bessie, j'ai demandé ce que c'était. C'est une boîte de sécu qui s'est créée à l'intérieur des groupes que j'ai fait. Il n'y a aucun souci là-dessus. Le tout, c'est qu'il faut que ça respecte à 1000% l'ambiance et le règlement du serveur. Il faut vraiment que ça soit toujours dans l'idée de quelque chose de fun à jouer. Mais après, tu peux te faire ta petite société à toi avec le contenu qui est proposé. Je n'ai pas de PCS. Ouais, transmet. Ouais, tu as un contact commande, véhicule Brinks. Un seul, vu qu'avec la tempête, il n'y en a qu'un qui était prêt. Les autres sont restés au QG. Ok, d'accord, merci. Bon, je resfitch sur la fréquence. Je suis sur la 183.3. On va à Kenny Station Essence. Pas souci. Ouais, tu es là ? Ouais, je dis. Ouais, c'est bon. En fait, si tu veux, je transmets à chaque fois à ma station où on est, ce qu'on fait. Comme ça, si jamais on se fait braquer, il n'y aura pas besoin de tout expliquer. Il y aura juste à dire braquage et puis ils savent exactement où on est. Ça marche ? Ouais, c'est reçu. Comme ça, à tout moment, ils savent où on se rend. Donc peut-être qu'il y aura des effectifs qui nous rejoindront ou pas à voir s'ils sont aux alentours ou pas. Ouais, c'est reçu. Tu sais si la police a la fréquence ? J'en ai aucune idée. C'est ton métier, Charles. Tout à l'heure, vu qu'ils avaient déjà fait des convos, je pense qu'ils avaient dû envoyer la fréquence à la police. Je ne sais pas. Au pire, revois la police. Mais ça, ça fait partie de tes missions. Moi, je n'ai pas appelé la police. Je n'ai fait que mes collègues en sécu. Je sais, mais ils m'ont dit que la police l'avait déjà. Donc je n'ai pas renvoyé un message. Comme tu veux. On sort là, à droite ? Il est propre, hein ? Regardez-moi l'intérieur. Regardez comme c'est beau ! J'aime bien ce type de délire avec la vitesse, là. Parce que je rappelle qu'on est dans un jeu vidéo ludique et c'est vrai que devoir se battre et essayer de regarder l'aiguille, c'est un peu chiant. Alors que là, l'aiguille, c'est vraiment top. Ah, j'ai vu, j'ai vu. Vas-y, tu peux taper. Bonjour ! Bonsoir, monsieur. Qu'est-ce que vous faites ici ? C'est du pétrole. Ah, vous faites du pétrole. Bah écoutez, pour le moment, ce serait mieux d'attendre ici et vous pourrez vous garer quand le camion sera reparti. Ça ne vous dérange pas ? La busite, j'en fais partie. On respecte à 1000%. Bienvenue. Ah, bah j'espère. J'espère. Parce que des fois, en fait, moi, si vous voulez, j'ai... Bah, c'est possible d'attendre une petite minute ? Le temps qu'on reparte. Comme ça, si vous êtes un braker, au moins, il n'y a pas de risque. Bah, monsieur, je suis une lière dans la ville, donc ça se peut pas. Ouais, mais attendez ! Mais, monsieur, mais je vous ai dit d'attendre, vous me dites oui, après vous vont reculer. Attendez ! Coupez votre moteur, restez dans le véhicule, on se dépêche et puis vous allez pouvoir y aller, d'accord ? Ah, du coup, vous blé. Je vous remercie. Mais sortez pas de votre véhicule, parce que si jamais il y a des braquages, on ne va pas se prendre une balle perdue. Je vais attendre les phares, comme ça je suis pas là. Ouais, c'est ça, éteignez les phares, comme ça vous êtes pas là. Merde, voilà. Parce qu'en fait, si vous... Pour info, David, prochain arrêt, Costa Delmar. Ok, parfait, c'est parti. En fait, si vous voulez, moi, sur le serveur, j'aime bien laisser des libertés aux joueurs et que les mecs aient un cerveau, enfin, que les gars qui aient un cerveau puissent un petit peu s'exprimer, tu vois, et pas juste être, euh... Vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça, vous pouvez pas faire ça. Moi, c'est simple, c'est sérieux, mature. Voilà, tu fais ce que tu veux tant que c'est sérieux et mature, et tant que tout le monde s'amuse, je pense qu'on est avant tout là pour s'amuser, sinon c'est dommage. Et la petite idée, c'est que très souvent, c'était notamment le cas sur certains métiers avant, moi, j'étais en mode, mais vraiment libre, tu vois. Et pour certains, quand c'est libre, c'est flou. Pour d'autres, quand c'est libre, c'est libre, tu vois, ils sont vraiment en full liberté, ils peuvent s'exprimer, ils peuvent roleplay comme ils veulent et se faire kiffer. T'en as d'autres, quand c'est libre, ils savent pas quoi faire parce qu'il leur faut un PDF où à chaque étape, tu vois, c'est mis ce qu'ils peuvent faire, comment ils peuvent faire, etc, etc. Et moi, personnellement, je veux pas jouer sur un serveur où t'as 30 milliards de règles avec ci, avec ça, où tout est bien carré, tu vois. J'aime quand il y a le petit côté sympathique. Ouais, j'ai vu, je vais transmettre à ma station. PC pour Alpha, pour information, on est autoroute Kenny et il y a une CLA qui nous suit. Je crois qu'ils sont deux dans la voiture, à voir peut-être si on pourra voir un effectif qui se rapproche, peut-être en dissuasion. Ils se mettent derrière, histoire de lui montrer qu'on est du monde. C'est une CLA noire camo rouge qui nous suit. Oui, on vous a vu passer, on va prendre le rond-point, on va revenir vers vous. Ouais, juste vous mettre derrière, pas contrôler, on n'est pas police, mais juste histoire qu'ils voient que si jamais ça pioupiou, il y a du monde. Ouais, évidemment, évidemment. C'est quoi votre prochain arrêt, du coup, Alpha ? J'ai pas écouté. C'est quoi le prochain arrêt ? Costa Delmar. Ok, merci. Costa Delmar. C'est suivi. Pour information, on est en train de se faire doubler, je ne sais pas si ça va bloquer au-dessus. Pour le moment, je ne tenterai rien, vu que je suis tout seul. Je ne commencerai pas à faire le fou, j'ai une femme et deux enfants que je veux revoir ce soir. Et on comprend bien, on ne s'agritte pas. Je ne suis pas assez payé. Comme nous tous. Ouais, pour information, j'ai appelé des renforts si besoin. Hein, Brinks ? Ouais, c'est reçu. Ouais, ouais, c'est reçu. On les attend, tu veux ? Non, 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 on roule, on roule, t'inquiète. Je suis chargé de ta sécurité et s'il faut, je mourirai pour te protéger. C'est gentil, ça. Il faut qu'il le croit. C'est important de ne pas dire tout le temps la vérité, d'accord ? Et ne commencez pas à juger dans la tête mesdames et messieurs. S'il se sent en sécurité, il ne fera pas de choses inconsidérées, tu vois. Il fera des choses logiques, j'espère. Alors que si je lui dis, par contre, si ça pioupiou, moi je te préviens, ta thune, c'est pas mon bordel. Moi je suis sécu, je suis pas Brinks, je touche même pas d'argent. Parce que lui, il touche de l'argent pour information là. En fait, il a vraiment des sacs de billets, des items, et après il va les revendre, il va gagner de l'argent. Vraiment de l'argent à lui. Moi, je gagne pas d'argent avec les billets. Là, c'est vraiment pour le côté alpine. J'ai fait une petite facture. Ok, je vais faire demi-tour, j'arrive. Ouais, c'est reçu. Donc, je pourrais lui faire une petite facture. Mais en mode, bon, comme je suis tout seul... Voilà, je vais pas faire le shérif, tu vois. Je suis tout seul. Les mecs, ils arrivent, ils sont en deux, ils ont des AK-47. Bah autant de dire que... Voilà, j'ai pas... Enfin, après vous comprenez ou vous comprenez pas. Encore une fois, faites ce que vous voulez. C'est là tout l'intérêt du roleplay, tu vois. C'est-à-dire que tu peux vraiment jouer les situations comme tu penses ou comme tu veux les jouer, tu vois. Donc, si on se fait braquer par 3 mecs avec des AK, tu veux sortir ton piu-piu tiré, tu peux. Tu veux rester dans ta voiture, tu peux. Tu veux essayer de négocier avec eux, tu peux essayer de gagner du temps, tu peux. Tu veux couper ta voiture, tu dis aux gars de la sécu OK, on bouge pas, on reste ici, on attend les renforts, on sort pas d'armes, on reste au calme. T'essayes de baisser la température histoire de vraiment d'éviter les coups de feu, tu peux aussi. Mais tu veux sortir, charger ton truc et bah 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 bah... Tu peux aussi. C'est toi qui vois, tu vois. C'est toi qui vois ce que tu veux faire. Bon, je vais pas vous mentir, les derniers braquages qu'il y a eu en Brinks que j'ai vu, les mecs, ils avaient des grosses kalachnikovs. Et entre nous, bon, le Skoda Fabia là, il est beau, mais je pense pas qu'il soit blindé. Je pense pas qu'il soit blindé méchant, tu vois. Et comme l'argent n'est pas dans le véhicule de sécu, voilà, moi j'utilise un petit rapport de force en fait. S'ils sont vraiment beaucoup plus nombreux que moi, je vais essayer, je vais pas prendre la fuite, mais je vais essayer de gagner un peu de temps, essayer de donner des infos, essayer de relever des plaques, essayer de préparer l'après, tu vois. L'après roleplay braquage. Parce qu'un braquage, c'est pas juste boum, piou piou, tu vois. C'est pas waystand. T'as des gars qui ont été chercher des armes, t'as des gars qui ont craft des armes, t'as des gars qui ont monté une opération. Et du coup, tu peux essayer de récupérer pas mal d'infos là-dessus qui peuvent servir après pour la police, pour Interpol, pour faire des enquêtes, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme ça qu'on fait en fait. Et donc du coup, même si à la limite, ils prennent l'argent, si j'arrive à prendre, à regarder les plaques des voitures, à voir comment ils sont habillés, à voir une direction de fuite, je serai beaucoup plus utile dans ce cas-là que si je sors à la chouarzie Bah, 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 bah ! Et puis que je tire comme ça sur les bagnales, tu vois. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez, tu vois, si vous voulez tirer en mode, non, c'est ma mission, la mission est sacrée et tout, tu vois. Putain, t'as la limite tes bons tireurs, t'arrives à les avoir. Tant pis pour eux, tu vois. Mais moi je suis bon tireur aussi, mais pas au pioupiou, tu vois. Après, je dis pas, tu vois, on aurait une Zafir 7.2 avec une RCO et 600 cartouches. Je pense que là, on commence à être sérieux, tu vois. Mais on va pas commencer à mettre une Zafir 7.2, 600 munitions aux agents de sécurité. Je vous rappelle qu'il y a la RAID sur le serveur et c'est plutôt le RAID qu'a ce type d'action, on va dire, tu vois. Qu'a plutôt les outils pour gérer ce type d'action. Dans tous les cas, faudra utiliser son cerveau et son micro, tu vois. Mais regardez, là, il y en a un qui vient de se faire braco, tu vois. Mais voilà, le petit côté... On va où là? On va où? Euh, à l'aéroport. Ok. Ok, parfait, en avant. Mais il y a toujours ce petit côté à avoir en mode... Oui, t'as pas de gros calibre. Ou alors peut-être qu'on va dire que ton comptage, non? Mais c'est pas ton... C'est pas ton rôle, en fait. Il y a d'autres gars qui ont le roleplay là, un petit peu, qui l'aurait attribué. Vas-y, pas de soucis, on fait comptage de billets. Ouais, fini. Donc, demi-tour. Comment ça, demi-tour? Attends, le comptage de billets est où? À droite, au prochain pot? Oui, à Watergate. Ok, vas-y. Vas-y, vas-y. L'orientation. Oh, il y a un événement poker! Rah, putain. C'est ce genre de truc que j'aime bien faire. En avant. Allez, assis. Tu tournes à gauche, là, à Lyon. Et ensuite, on prend à droite pour la route des DB. Ouais, ouais. Non, mais je le savais. Mais c'était pour être sûr que tu le saches aussi. C'est pour ça. C'était un test. Ouais, c'est cela, ouais. Bah si, si, c'était un test. Je m'assurais qu'au niveau de ta sécurité, tu savais où t'allais. Bah quand même. Ce trajet, je l'ai fait deux fois. Non, mais moi aussi. T'inquiète pas, je connais. Je vais pas dire que je savais pas où on allait, tu vois. Allons. 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 Ça a vécu le sécu, ça? Ah ouais. Allons. Bon. Bon, le Skoda est vraiment cool, hein. C'est vrai que je vous en avais parlé au début, je vous ai dit que je trouvais moche. Mais euh... Mais non, c'est stylé. Il roule bien. Il freine bien. Il accélère bien. Il a les petites LED. Il a le petit compteur vitesse. L'intérieur est très joli. Le skin est très joli. Il a le magnifique pins, mesdames et messieurs. Et euh... Et non, c'est propre. C'est propre. Vous me direz ce que vous en pensez, mais euh... Ouh, les deux gros Q7, là. On l'est pas à 130, ça. Ouais, j'ai vu, là. Les deux... Je crois que c'était un Q7 et un Q8. Je sais pas. Les gros gamos, là. Bravo des PCS. Les gros... Gros gamos, mesdames et messieurs. C'est un des coups de PCS. Ouais, niveau de la prison, l'évasion, c'est réglé ou pas encore? Ah, il y a un gars, il s'est évadé de prison. Négatif, hein. La personne était dans l'enceinte, dans la première enceinte. Et là, je l'ai perdu de vue. Ah, bordel. C'est une personne habillée... Donc nous, on fait une escorte de camions, d'accord? C'est l'homme du Tamiko. Et à côté de ça, t'as des collègues qui recherchent un gars qui s'est évadé de prison. J'ai choisi le mauvais poste aujourd'hui. J'aurais... J'aurais kiffé aller chercher le mec qui s'est évadé de prison, personnellement. Ça m'aurait fait marrer. Tant pis. Au moins, on met l'argent en sécurité, mesdames et messieurs. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus important, mettre l'argent en sécurité. Là, on a la nouvelle Subaru, qu'on a reçue en police nationale. Et la nouvelle Lamborghini. Oh! Explosion! Attention, ça a explosé derrière. C'est qui l'équipage de Secu qui est avec moi sur le Brinks? C'est PCS. Ouais, PCS. Fais gaffe, il a des soucis cerveaux. Il en a marqué, on a failli s'y re-shooter, oui. Mesdames et messieurs. Il n'est pas censé aller à l'aéroport, là? Non, changement de plan. Il fait... Au niveau du temps, il pense qu'il n'aura pas le temps. Il va aller mettre l'argent directement en sécurité. Tu sais, il y a la tempête dans 10 minutes. Donc, sans savoir, il préfère être sûr d'avoir bien le temps de finir. Mesdames et messieurs. Quoi qu'on n'est pas encore arrivés parce que c'est vrai que... Concernant l'évasion, la police vient d'être amisée. Je suis deck quand on ne soit pas de l'autre côté. Honnêtement, mais en CQ, vous pouvez vous taper des barres aussi. C'est vraiment... CQ, c'est un délire. CQ, c'est clairement un délire. Tu peux faire plein de trucs. C'est vrai que PCS, il est mort, mesdames et messieurs. Alors, attendez, il ne faut pas que je me merde. Ah oui, ici, c'est à la banque. Non, c'est à la banque qu'il faut que j'aille? Non, c'est au-dessus. PCS, bravo. Écoutez, concernant l'évasion, effectivement, il y a bel et bien eu une évasion. Sauf qu'entre-temps, notre ami a eu un petit problème de cerveau et a réapparu dans la cellule. Donc, tout est OK. C'est beau. Le mec, il s'est barré de prison, mais il a eu un bug de connexion. Et quand il se circule, il était dans la prison. Vous avez vu comme c'est beau? Regardez-moi ce temps, mesdames et messieurs. Oh là là, ça rend tellement bien. C'est propre. On a fait du beau boulot, mesdames et messieurs. La voiture est vraiment cool au niveau du son et tout. Très agréable à conduire, mesdames et messieurs. On a des petits bruits, par contre. Mais très, très agréable à conduire. Je le vois derrière dans mon rétro. Vous allez le voir, regardez. Il est derrière. Il nous suit. Propre. Youtube, n'oubliez pas le pouce bleu. Twitchez-nous. Bienvenue à tous. Bon courage pour, bien évidemment, le school. Le go to school et le go to work, mesdames et messieurs. Et merci au last subscribe, Nico. Ça fait plaisir. Et n'oubliez pas, en septembre, il y a des promos sur les subs. Du 3 au 23, les subs sont à 50%. Voilà. Donc, accessoirement. Bon. Ça peut être l'occasion de venir déposer de l'argent à Vice City Bank, mesdames et messieurs. à Banque Sécure. Ouais, il a pas de bol, le génie. Il a crash, le pauvre. Ah ouais, c'est tout stylé. Non, c'est le gars de la banque. En fait, il y a eu une évasion. Mais le gars, il a crash et il s'est retrouvé dans la prison. Donc, on dirait qu'il s'est évadé. Ouais, je sais même pas s'il s'est vu s'évader, tu vois. Il a pensé, mais il a pas réussi. Il était tout content, mais au final, le carrément a rattrapé. Bon, moi, je vais faire ma facture avant que j'oublie, par contre. Je le mets avec quel nom, ma facture ? Monsieur Kevin Trouille. Monsieur Trouille ? Parfait. Ouais. On part sur combien ? Je sais pas. Parce qu'en plus, vous êtes payant. Bah, non, mais un petit truc. Il y avait pas de café quand je suis arrivé. Un PCS de Bravo pour information. Je vais demander. Je vais demander. On m'a dit que la machine à café, elle était en panne. Il y avait que de l'eau, donc du coup. C'est pas vrai. J'ai bien café avant de partir. Ecoutez, voilà. Vos collègues ont voulu jouer. Bah, écoutez, moi, j'ai des frais de scolarité à payer pour mes enfants. Mais, ouais. Mais vous êtes sûr que vous m'avez protégé ? J'ai protégé, moi, avec vous. Avec moi. Bah, si, justement. C'est pour ça que vous avez pas eu de soucis. Je sais pas. Mettez ce que vous voulez. Bah, je sais pas. Vous gagnez combien, là ? Pas beaucoup. 50 000. 50 000 ? Bah, je prends 2500. C'est tout. Mettez 10 000. Mettez 10 000. Mettez. Il commence à dire qu'on est trop cher et il monte le tarif. Bah, c'est de votre faute, hein. Je négocie à l'envers. C'est payé, hein. C'est avec votre collègue, hein. C'est pas qui pour vous. Non, non. Mais eux, ils sont pas compris. Ils sont arrivés après. Là, la sécurité était déjà faite. On a quand même... Vous voulez 500 ? 1000, ça vous va ? Non, mais... Enfin... 1500. 1500. Allez, 1500. Ok, tiens. Allez, 1500. 1500. Nous, on a des employés à payer, aussi. Merci pour votre caractéristé, hein. C'est un peu de votre part. Ouais, bah, comment tu me fais une facture si t'as pas mon nom ? Tu l'envoies comme ça ? Tu la jettes en l'air ? Vous pouvez payer ma... Ma facture, s'il vous plaît ? Ah oui, c'est vrai. Je vais signer. Oui ? Ça serait... Ça serait con que... Sinon, je repars avec le camion qui est garé devant, hein. Tentez, monsieur, tentez. Ah, non, non. Alors, bah, 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 bah... Facture sécurité parcs, transports... Ouais, ça va. Ouais, ça va. Parfait, je remercie. Merci à vous. Je me retrouve dans le moins à cause de vous. Me arrêtez, vous avez gagné 50 000, vous m'avez dit. Allez, on vous attend une bonne soirée à tous. Merci. Vous avez déjà fini de tout traiter ? Non, non, je suis en train. Ah ouais ? Bon, bah, t'enverras la facture. J'vais aller rechercher mes enfants à l'école, moi. Moi aussi, reçu. Voilà. Quoi ? Allez, vite, vite, vite. SIS de Bravo. Vite. Allez, écoute. Vite, vite. Que je vous informe de ma fin de service étant donné la météo. Donc, y'a... Vite, 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 vite. Merci, à tout à l'heure. Vite, 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 vite. On se casse, on se casse, on se casse, on se casse ! Tailleau, 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 tailleau ! Moi, j'ai pas reçu de facture, je crois. Je crois pas que j'en ai reçu, je crois. En avant. En avant, mesdames et messieurs. Moi, je vais le payer quand même, mais... C'est dur, hein ? C'est dur, les gars. Vous avez vu, ça... Ça vient sur les contrats que je négocie. Ça vient rechercher... J'espère que vous avez quand même le payé, euh... Paiement pour l'aide précieuse de PCS, à laquelle vous ne serez jamais sorti de ce convoi. Fin de service d'Alpha et facture payée, pour information, collègues. Merci. C'était petit comme remarque. Il s'appelle... Merci, très beau jeu de mots. Il s'appelle Xavier Petit. Ah, désolé, j'avais pas vu que tu t'appelais Petit. Je suis désolé. Ça fait toujours plaisir. Ah, j'en pleure. Non, mais j'ai pas vu, il s'appelle Petit. Écoutez, euh... Voilà, j'ai pas vu, j'ai pas vu, tu vois. J'ai trouvé que c'était petit comme comportement. Après, il... Voilà, c'est... C'est un hasard, mesdames et messieurs. Non, mais j'ai payé. Non, mais attention, j'ai payé. Attention, tu commençais pas à... J'ai donné argent, d'accord. Le monsieur a reçu argent. Faut le savoir, mesdames et messieurs. Non, mais... Faut que ça se sache, hein. Parce qu'après, euh... Ça va dire, oui, il paye pas les factures, nanani, nanana. J'ai payé, et toutes les factures qu'on me fait, quand c'est réglo, tu vois. Parce qu'après, je vais pas commencer à payer des factures, euh... Imaginaires, hein. Bon, je sais qu'on est sur un serveur imaginaire, mais quand même, tu vois. Mais toutes les factures qu'on me fait, qui sont en mode OK, OK, c'est-à-dire que... Je suis OK pour les recevoir, on a défini un tarif, etc., tu sais. Je paye tout, mesdames. Tout est payé. Alors, faut le savoir. Non, parce que bon, hein, je... Hein, je vois les gens. Hein, je... On vous voit, les gars. On vous voit, là, ça va. Ça critique, patati, patata, oui. Ça a été payé, mesdames et messieurs. Voilà, il a reçu son argent. Il a l'argent, d'accord ? Faut le savoir, ça. Faut que ça se sache, mesdames et messieurs. Faut que ça se sache. Bienvenue à ceux qui débarquent. Welcome à tous, mesdames et messieurs. Vous êtes 325. Ça fait fort plaisir. Bon, mesdames et messieurs, il va y avoir le reboot. Alors, ce que je vous propose, mesdames et messieurs, c'est qu'on s'est statu pour cette vidéo YouTube. Fin d'épisode. Le braquage. Néant. La sécurité. 1. 1 pour la sécurité. 0 pour les braqueurs. C'était l'agent de sécurité du futur. Merci, Nico. Bisous YouTube. Prochaine vidéo. Demain, 14h, mercredi, samedi, dimanche, ou 17h30, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Bisous YouTube.